voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs téléspectatrices préférées de l'émission méditation de la parole du dieu en ce mardi 28 avril 2020 en direct sur facebook live avec votre bien-aimé l'apôtre de jésus l'archevêque mentor coach docteur capitale bombé bonjour coach renate maconda qui remporte la palme aujourd'hui suivi des débours à salam botte renate maconda en allemagne suivi des débours à salam botte shalom papa à partir de la france sarah inéza dialonda shalom coach à partir de la grèce voilà mes bien-aimés c'est déjà les coups d'envoi qui vient d'être donné pour la méditation de la parole du dieu de ce mardi 28 avril 2020 avec votre bien-aimé l'apôtre de jésus l'archevêque mentor coach docteur capitale bombé c'est lui qui vous établie vous fortifie dans la fois et dans la particularité le mariage est bon et la différence le système réma leadership et également les 6 le site internet capital ministries point org et le coach bonjour c'est bachala rossi christian à partir de joannesbourg en afrique du sud voilà mes bien-aimés ça bouge parce que le générique est déjà là pour vous réveiller pour vous dire le moment de recevoir le réma qui est la révélation de la vérité de la parole du dieu et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient christ et jésus bonjour papa c'est pas ce qu'on qui est badio voilà ici la toute première personne de l'église réma ici à kinshasa qui est déjà connecté qui est en train de suivre en ce moment voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs en ce moment où nous nous approchons du trône de la grâce de dieu dans sa présence béni shalom papa c'est riz diyalunda à partir de l'angola voilà c'est merveilleux bonjour du trône riz diyalunda mami ma kanzu ici à kinshasa chalon mon coach voilà mes bien-aimés ce merveilleux la méditation de la parole du dieu les gens qui sont comme des maris au pied de jésus pour écouter la parole du dieu recevoir le réma qui est la révélation de la vérité de la parole du dieu et comprendre et commence à utiliser ce qui vous appartient en christ jésus voilà nous venons à dieu avec des louanges nous entrons dans sa présence en l'adorant et nous sommes en train de l'adorer avec ce team spirituel n'zambé nangai n'zambé nangai n'zambé abikam ou nangai si tu mets ta conscience en dieu il n'était désavra pas tu vas vivre le miracle du dieu ça c'est la vérité il n'a jamais déçu les gens il n'est pas un homme pour mentir ni les fils de l'homme pour se répentir c'est qu'il promet il a la capacité de l'accomplir voilà ce que vous devez savoir appeler les amis informer les amis pour leur dire c'est le moment de recevoir le réma ça c'est très important réveillez vous appeler quelqu'un que tu connais pour lui dire réveille toi c'est le moment de recevoir le réma ah je ne sais pas si la soeur fifi conda à partir de la france est en train de me suivre merci good morning coach c'est rita mamboueni à partir des états unis d'amérique voilà c'est merveilleux ça bouge partout allemagne grèce angola rdc afrique du sud états unis d'amérique bienvenue qui ont dit mamboueni salut coach merci bienvenue qui ont dit mamboueni je ne sais pas aux états unis il faut me préciser bienvenue qui ont dit tu me dis tu es où exactement pour que j'annonce aussi aux amis que vous êtes dans tel coin du monde et ça fera aussi du bien à tous les réunistes à tous ceux qui méditent la parole du dieu jour et nuit hier nous avons médité la nuit et c'était fantastique je vous recommande vraiment de suivre cette vidéo de partager cela vos amis d'en parler à vos amis surtout ceux là qui sont malades si tous ceux là qui ont de l'inquiétude qui ont des soucis surtout ceux là qui ne comprennent pas quelle est la volonté du dieu pour nous en matière de notre santé parce qu'il faut savoir que la volonté suprême et parfaite du dieu pour nous c'est d'être en bonne santé physique du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds votre corps doit donner gloire à dieu par la bonne santé mais si tu étais malade c'est pour que tu sois guéri et dieu a tout prévu dans sa parole parce que par le maîtresseur de jésus nous avons été guéris voilà pourquoi tout à l'heure je vais partager avec vous la bénédiction de la parole de dieu sur le thème la foi c'est à dire la guérison divine par la foi en jésus-christ amen la guérison divine par la foi en jésus-christ la foi en jésus-christ beaucoup des gens ne savent pas que si vous voulez être guéri si vous êtes malade il faut tout simplement avoir la foi mais la foi en jésus-christ la foi en la grâce parce que la grâce est une personne cette personne c'est jésus-christ la grâce peut-être que tu le comprenais dans le sens que c'est un thème un sujet biblique un sujet théologique mais non la grâce est une personne cette personne c'est jésus-christ et quand tu as la foi en jésus-christ mon bien-aimé croyez les si tu es malade tout simplement par la foi que tu as en jésus par l'oeuvre que jésus accompli sur la croix mon bien-aimé tu vas retrouver ta santé parce que tu seras guéri de cette maladie amen voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs vous qui me suivez en ce moment nous allons lire un seul verset de la bible comme je l'ai toujours dit si tu crois même un seul verset de la bible si tu crois à ce que ce verset dit et si tu agis en conséquence tu verras le résultat tu vivras le miracle ça je l'ai dit avec beaucoup de conviction même un seul verset savez jésus avait dit à pierre lorsque pierre avait jésus marché sur l'eau et comme pierre avait demandé à ce que jésus puisse aussi aller vers lui jésus lui dira seulement ce seul verbe vient un seul mot et j'ai dit dernièrement que un seul mot de la part de jésus peut changer les cours de votre vie dit amen viens seulement c'est ce que j'appelle le réma quand tu reçois le réma la révélation de la vérité de la parole du dieu tu vas comprendre et commencer à utiliser ce qui t'appartient en christ et jésus ça c'est la vérité quand quelqu'un reçoit le réma même si le médecin dit que dans quelques heures tu vas mourir il dira je ne mourrai pas parce que dieu vient de me dire que dans sa parole dans psaume 118 verset 27 je ne mourrai pas je vivrai je proclamerai le merveille de l'éternel amen et tu verras que dieu te rendra la vie selon sa parole amen et la seule prière que j'ai toujours fait mes bien-aimés j'ai dit j'ai dit la seule prière la prière courte que j'ai toujours fait c'est seigneur rends moi la vie selon ta parole selon psaume 119 le verset 25 amen est ce que vous suivez très bien mes bien-aimés fidèles téléspectateurs en ce moment où vous recevez le réma informer les autres partager cette vidéo à vos amis aux gens qui souffrent qui sont malades même de kovid 19 s'ils suivent cette méditation ils comprendront qu'ils recevront leur guérison par la foi en jésus christ parce que beaucoup de gens croient que pour qu'ils soient guéris ils doivent être guéris par un médecin les médecins soignent au niveau du corps alors que dieu guérit au niveau de l'esprit or je vous ai dit que votre esprit se trouve dans le lié céleste en christ et jésus non confiné par le temps et par l'espace et voilà pourquoi la bible dit dans proverbe 18 verset 4 l'esprit de l'homme le protégera de la maladie ça c'est la vérité ça c'est les réma et si tu crois que tu es un être esprit tu as une âme et tu vis dans un corps mon bien-aimé ma bien-aimé croyez les la parole de dieu deviendra la réalité dans ta vie l'esprit de l'homme le protégera de la maladie du corona virus de tout virus c'est ton esprit parce que la foi n'est de l'esprit et jésus christ exigeait toujours de la fois de la part des gens qui voulaient être guéris qu'il te soit fait selon ta foi or la seule manière de recevoir la foi suivez moi très bien ce n'est que lorsque vous entendez vous écoutez la parole de dieu la bible dit dans romain 10 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de christ vient du réma de dieu ça c'est la vérité ça c'est le réma amen mes bien-aimés fidèles téléspectateurs en ce moment vous êtes en train de suivre le réma je vous en prie je vous en supplie même s'il ya des gens en ce moment ne suivent pas en direct mais partager cette vidéo à vos amis que certaines choses arrivent dans la vie des gens parce que eux mêmes ils le permettent ça je l'ai dit certaines choses arrivent dans la vie des gens parce que eux mêmes ils le permettent or si vous avez la révélation de la vérité de la parole du dieu certaines choses ne peuvent pas vous arriver dans la vie parce que vous allez agir par la foi par la foi en jésus christ la foi en la grâce et vous savez la grâce c'est une faveur immérité c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité dont on n'est même pas digne mais on en bénéficie à cause d'une seule personne c'est jésus christ le seul autre parfait qui n'a jamais vécu sur la terre ça c'est la vérité et quand tu fixes ton regard vers jésus christ comme pierre avait fixé le regard vers jésus et lorsque le seigneur jésus lui a dit viens il a commencé à marcher sur l'eau ça c'est la vérité et au moment où l'a détourné son regard vers jésus c'est à ce moment là qu'il a commencé à couler voilà pourquoi ne sois pas comme pierre qui a détourné son regard vers jésus fixe ton regard toujours sur jésus que ta foi soit la foi en jésus christ et même quelle que soit la maladie qui peut atteindre dans ton corps tu vas croire que par le maîtresseur de jésus tu as été guéri ça c'est la vérité je lis la parole du dieu un seul verset de la bible dans romain chapitre 3 le verset 22 romain chapitre 3 verset 22 qui nous dit justice du dieu par la foi en jésus christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction amen voilà bandé koubalandiba fidèle téléspectateurs ou ma komi lilo barandambe namo kolola le lo tozali ko yeba koumanyola ou yezali kolobanabiso na moukandaya romain chapitre 3 verset 22 bo yenge bennyan zambe na kondima epa yna yesu kristo pou nabao yobazali ko kondima bo keseni isalité amen il n'y a point de distinction il n'y a pas de favoritisme dieu ne fait pas de favoritisme mais vous savez dans la vie ce qui fait la différence de certaines personnes par rapport à d'autres moi j'ai toujours cru que c'est la foi amen parce que quand tu as la foi mon bien-aimé tu feras la différence par rapport à quelqu'un qui n'a pas la foi ça c'est la vérité bien que la bible nous dit n'y a pas de distinction mais c'est qu'ils qui ont la foi la foi en ce que dieu leur dit dans sa parole et qu'ils mettent cela en application dieu leur rend toujours la vie selon sa parole ça c'est la vérité mais bien et mes fidèles téléspectateurs vous qui suivez merci china c'est vrai pasta voilà là c'est ma petite sœur adrienne à partir de la france avec china et toute la famille qui est en train de suivre le réma kolobarema les pasteurs enseignants capitaine bombé amen donc voilà mes bien-aimés je disais ceci que il n'y a point de distinction vous savez la personne qui est mieux informé c'est la personne qui va réussir par rapport à celui qui n'est pas mieux informé et lorsque vous suivez la méditation de la parole du dieu vous recevez des très bonnes informations ça je l'ai dit et avec cette information avec l'éducation que vous êtes en train également de recevoir vous aurez la connaissance et c'est la raison pour laquelle même la bible dit mon peuple périt faute de connaissances or quand il ya la bonne information chaque matin tu suis la méditation de la parole du dieu au lieu de suivre les informations du monde qui te diront il ya tel nombre de morts de kovi d' ainsi de suite alors que lorsque tu suis la méditation de la parole du dieu on te dira tu ne mourras pas le nombre de tes années s'élèvent à 70 ans selon la parole de dieu qui nous dit dans psaume 90 verset 10 amen et si tu crois cela dieu te rendra la vie selon sa parole et surtout que vous connaissez déjà maintenant pour l'hérémiste que une fois juste une croyance est juste produit une vie juste si tu as une fois juste tu crois très bien dans ton coeur mon bien-aimé de l'extérieur de ta vie les gens verront comment tu es en train de mener une meilleure vie qui est le résultat tout simplement de ce que toi tu crois dans ton coeur voilà pourquoi on a toujours dit mon monde intérieur crée mon monde extérieur amen le monde intérieur c'est la foi en dieu la foi c'est dans le coeur ça c'est la vérité ça c'est le réma shalom papa c'est betty mbombi à partir de la belgique qui est en train de suivre aussi le réma comme aussi benoît de landu ici à kinshasa moana réma qui est en train aussi de suivre ici à kinshasa voilà mes bien-aimés ça bouge informer les amis recevez la bonne information le réma qui est la révélation de la vérité de la parole du dieu pour comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en christ et jésus et le verset clé de notre méditation de la parole d'aujourd'hui comme je l'ai dit c'est dans romain chapitre 3 le verset 22 qui nous dit justice des dieux par la foi en jésus christ pour tous ceux qui croient merci également pour la première fois léon qui en gagne qui dit amène je ne sais pas léon qui en gagne il est dans quel coin du monde si tu me signaler ça fera du bien avec tous ceux qui suivent la méditation pour que je dise voilà on aussi aussi dans tel coin du monde si c'est ici à kinshasa ou bien je ne sais pas dans quel pays signalé nous léon qui en gagne ça nous fera du bien merci également évangéliste et narcisse paul bonjour papa bonjour également vous êtes en train de suivre à voilà léon qui en gagne à partir du canada ça c'est merveilleux c'est fantastique voilà mes bien-aimés à partir du canada vous recevez le réma qui est la révélation de la vérité de la parole du dieu et vous comprenez et commence à utiliser ce qui vous appartient en christ et jésus voilà mes bien-aimés voilà mes fidèles téléspectateurs vous qui suivez en ce moment le réma que je suis en train de partager avec vous merci également bombé anderson shalom qui vient d'entrer maintenant pour suivre la méditation certainement ça sera également avec narcisse monangani à partir de l'allemagne bombé anderson léon qui en gagne à partir du canada voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs la le thème de ma méditation d'aujourd'hui dit la guérison divine par la foi en jésus christ amen je ne sais pas je vais demander un peu à ma petite sœur adrienne si vous avez le numéro de c'est fin d'un condamnée qu'on a appelé suffit condamnée maintenant pour lui dire que je suis en train de passer maintenant faire la méditation ça je demande ça vraiment ma petite sœur adrienne appelez moi la sœur fifi condamnée et son mari pour qu'ils suivent la méditation de la parole du dieu c'est très important je sais pourquoi je l'ai dit ils nous ont appelé je leur ai promis hier peut-être c'était le contre temps de matin on n'a pas eu la méditation on l'a fait les soirs hier soir vous avez suivi et je demanderai aux gens qui n'ont pas suivi la méditation d'hier soir lundi 27 avril à partir de 21 heures de suivre cela d'y partager cela vos amis vous savez c'était une méditation je vais vous donner les témoignages c'est comme si l'ennemi ne voulait pas que je fasse aussi cette méditation les soirs parce que on avait raté le matin avec la connexion que j'utilise souvent que je paye mensuellement et voilà pourquoi j'avais dit bon nous allons les faire le soir et là je pouvais acheter des mégas et j'ai sorti l'argent pour que nous poussions faire cette méditation les soirs mais arrivé les soirs au moment où je voulais commencer une forte pluie pour une forte pluie ici à kinshasa il n'y avait pas aussi de l'électricité mais j'avais bravé cela et j'avais commencé et vous avez remarqué au début même la première connexion que j'avais fait en fin de compte j'avais coupé pour passer à une autre connexion et c'est avec cette connexion comme je t'ai ni bon t'ai ni ferme persévérez la bible dit après avoir tout surmonté tu peux dire mais pasteur je priais j'ai fait ceci j'ai fait cela mais je ne vois pas toujours la réponse vous savez dieu vous dira soyez patient persévérez jusqu'à la fin parce que dieu utilise les gens qui n'abandonnent jamais ça c'est la vérité c'est un principe important peut-être que au moment où tu vais abandonner c'est exactement les moments où dieu va te bénir pour recevoir donc si tu avais besoin de la part de dieu et quand tu abandonnes c'est fini mon bien-aimé penser à celui qui nous a fourni des ampoules à mes bien-aimés il avait dit j'ai fait plusieurs expériences et jusqu'à la dix millième expérience c'est à ce moment là qu'il est parvenu à nous trouver l'ampoule que qui nous éclaire ainsi de suite est ce que vous comprenez mes bien-aimés fidèles téléspectateurs donc il faut jamais abandonner la réponse que tu attends de la part de dieu tant que tu ne l'as pas encore dit tu dois savoir que dieu guérit instantanément comme il le fait aussi progressivement d'ailleurs moi j'ai toujours cru que les gens qui reçoivent progressivement sont beaucoup plus mature que ceux qui reçoivent instantanément parce que celui qui reçoit instantanément il peut dire ah j'ai reçu de la part de dieu et puis n'est plus en relation en communion avec dieu mais c'est lui qui attend la réponse de la part de dieu et qui sait que dieu n'a pas encore reçu la réponse tant qu'il sera toujours attaché à dieu dans sa relation et dans sa communion avec dieu finalement dieu n'est pas un homme pour mentir ni les fils de l'homme pour se repentir c'est qu'il promet il a la capacité de l'accomplir et dieu fait des choses d'une façon ou d'une autre peut-être tu attendais qu'il fasse quelque chose de la manière dont toi tu attendais mais tu verras que par la suite dieu fera autre chose qui va étonner les gens même toi même et qui va donner gloire à dieu ça c'est la vérité voilà où hier chez nous même heure ici il a plu voilà c'est bachala roussi qui me dit que en afrique du sud aussi lorsqu'il pleuvait fortement ici à kinshasa il pleuvait également à jouannisbourg en afrique du sud et c'était une forte pluie j'étais à l'extérieur je faisais les missions il y avait des coups de tonneur mais j'ai bravé cela j'ai dit nous irons avec notre méditation jusqu'à la fin c'était une façon de vous donner la leçon dans la vie n'abandonnez jamais parce que dieu utilise les gens qui n'abandonnent jamais amen c'est ça la vérité alors dans la méditation d'aujourd'hui mes bien-aimés la guérison divine par la foi en jésus christ et vous voyez bien j'ai dit par la foi en jésus christ et j'ai tiré ça de ces passages bibliques dans romain chapitre 3 verset 22 qui nous dit justice des dieux par la foi en jésus christ pour tous ceux qui croient cela veut dire quoi vous savez c'est un verset réellement dans ma vie et plus précisément dans l'exercice de mon ministère le ministère réma c'est-à-dire capitale antoine bombé ministrice c'est vraiment le réma pour moi voilà god bless you pastor we love you and stay blessed voilà c'est amos et secouen c'est le pasteur c'est mon collègue je crois aux états unis d'amérique mon collègue de l'université nous avons terminé ensemble avec lui à l'université de kinshasa en économie en 1985 je crois que c'est ça parce qu'il a écrit en anglais j'étais salive pasteur amos et secouen comme aussi toute la famille là où vous êtes aux états unis dieu vous protège merci vraiment je suis très content de vous voir apparaître recevoir le réma ça c'est merveilleux c'est un collègue de l'université qui aimait dieu lorsqu'il était ici on parlait toujours du seigneur c'est quelqu'un qui servait les seigneurs il est aussi homme de dieu pasteur aux états unis d'amérique voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs donc j'ai donné ce témoignage pour dire que mon ministère qui avait commencé les 8 février 1998 après avoir servi dix ans six mois et six jours dans un autre ministère beaucoup déjà me connaissent par le nom de l'ancien des anciens c'était à l'église armée des victoires du ministère mondial message de vie de l'archibishop coutinho fernando celui qui était les collaborateurs de l'archibishop au moment où il a eu des problèmes quand on pouvait plus diriger l'église dieu par la grâce sa grâce il a fait que je puisse diriger cette église c'était vers 1997 et les gens connaissent l'ancien des anciens c'est toujours la même personne qu'au l'eau barine alors comme je viens de le dire ayant servi dix ans six mois et six jours dans le ministère de la mission mondiale message de vie au sein de l'église armée des victoires voilà dieu m'a ouvert la porte du ministère réma lorsque la porte de l'armée des victoires était fermée bien sûr dieu m'a ouverte la porte de l'église réma la mot triomphe toujours du ministère réma qui avait commencé un certain février 1997 98 8 février 1998 à la maison moi et mon épouse chérie adolphine et nos cinq enfants qui étaient le premier membre et mon épouse jouait le rôle de l'aide comme diaconès c'était l'église réma qui avait commencé le 8 février 1998 avec cinq membres comme les enfants membres de l'église avec une aide comme la femme c'est une aide et c'était ma chérie adolphine elle était là pour m'aider et on était au nombre de sept voilà comment l'église avait commencé et je crois que l'église aussi vient de commencer dans votre maison et surtout avec ces confinements c'est vraiment une opportunité que dieu vous a offerte pour commencer aussi à vous réunir à la maison et comme vous recevez aussi les réma vous allez partager la parole du dieu et c'est l'église qui va commencer à la maison mais bien aimé mon ministère l'église réma qui a totalisé 22 ans aujourd'hui nous sommes à la 22e année avait commencé à la maison avec mon épouse et le premier verset que j'avais partagé c'était romain chapitre 3 verset 22 suivez moi très bien voilà mon bien-aimé bachala rossi christian dit amos et qu'on dit que dieu te bénisse pasteur nous t'aimons et reste béni amen amen voilà mes bien-aimés voilà voilà c'est que amos a dit que dieu te bénisse pasteur nous t'aimons et reste béni reste béni voilà soit béni je suis béni pour être une source de bénédiction pour les autres avec le réma que je vous transmets amen donc l'église avait commencé à la maison voilà pourquoi mes bien-aimés l'ennemi avec son co vide qui l'a amené il a cru que il va dominer les gens il va faire peur aux gens et en confinant les gens à la maison c'est le corps qui est confiné mais notre esprit ne peut jamais être confiné parce que nous sommes assis avec jésus dans le lieu céleste bien au dessus de satan et là nous sommes assis avec jésus l'esprit ne peut pas être confiné par le temps et par l'espace c'est non confiné c'est peut-être le corps qui est confiné mais malgré ces confinements voilà mes bien-aimés c'est l'occasion d'ouvrir les groupes de maison les cultes familiales à partir de la maison parce que c'est la lumière qui est en train de briller dans votre maison pour éclairer les ténèbres qui est en train de se manifester aujourd'hui dans le monde les mondes s'assombrit voilà avec cette crise sanitaire avec ces virus de kovid 19 le corona virus et qui entraîne également des problèmes du point de vie économique avec la récession imminente les prévisions que les pays ont fait dans leur pays pour essayer de faire tourner l'économie du pays tout est à revoir parce que kovid vient de tout bouleverser parce que les économies du bond sont ébranlées mais nous qui avons jésus christ nous ne serons jamais ébranlés parce que nous sommes attachés à quelqu'un qui s'appelle jésus christ il est le même hier aujourd'hui éternellement il est l'inébranlable et voilà pourquoi mon bien-aimé tu seras toujours inébranlable rien ne pourra perturber ce que tu es en train de vivre dans la vie parce que comprenez les nous sommes pas régi par le système du monde qui est la méritocratie les gens comptent sur eux-mêmes par leurs propres efforts mais nous nous sommes régi par dieu qui nous dit c'est la bénédiction de l'éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoute rien et voilà pourquoi nous avons un avantage surnaturel qui est tout simplement la faveur immérité de jésus la grâce divine la grâce de dieu ça c'est la vérité c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de nous c'est un don de dieu ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie les gens se sont glorifiés avec tout ce qu'ils font dans le monde mais maintenant ils sont vraiment confondis mais ce n'est pas le cas pour nous les chrétiens nous qui mettons notre confiance en dieu parce que jésus est l'inébranlable mais bien aimé il est le même hier aujourd'hui et éternellement il pourvoit toujours à nos besoins nous lèvons la tête malgré ce covid pour lui dire tiens sous nos pieds parce que nous avons reçu l'autorité de marcher sur le démon et les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi rien rien ne pourra nous nuire amen alors romain chapitre 3 verset 22 c'est ça qui a commencé mon ministère c'est versé qui dit justice de dieu par la foi en jésus christ et pour tous ceux qui croient je vais vous dire une chose mais bien aimé suivez moi très bien vous savez s'il ya un thème qui doit être prioritaire dans votre vie et qui dépasse tous les autres thèmes c'est le thème de la justice de dieu amen avant de parler de la santé divine de la guérison divine du mariage de la prospérité ainsi de suite mon bien aimé le thème le plus important sur lequel notre foi doit se baser c'est sur la justice des dieux suivez moi très bien pourquoi parce que jésus qui était mort et qui est allé dans le lieu très simple pour nous acquérir une rédemption éternelle et c'était mes bien aimés son sang qui a coulé pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés passé présent et futur et voilà pourquoi mes bien aimés comme du avait considéré jésus comme la seule personne juste et voilà pourquoi lorsque tu reçois jésus comme seigneur et sauveur dieu te déclare également juste en christ et jésus et tu es justifié par le sang précieux de jésus et lorsque mon bien aimé tu comprends que tu es la justice de dieu en christ et jésus qui est un don la justice c'est un don on le mérite pas on dit bien justice des dieux par la foi en jésus christ pour devenir juste aux yeux de dieux c'est question d'avoir seulement foi en jésus christ et en son oeuvre qu'il a accompli sur la croix et dieu va te déclarer juste c'est à dire tu seras en règle avec dieu et c'est comme si tu n'as jamais commis du péché et vous savez mes bien aimés la bible dit dans deux corinthiens chapitre 5 verset 21 la bible dit lui qui n'a point connu du péché c'est à dire jésus christ dieu l'a fait devenir péché afin que par lui jésus nous devenions la justice de dieu vous comprenez mes bien aimés jésus qui n'a point connu du péché dieu l'a fait devenir péché pour toi pour moi afin que par lui jésus nous devenions la justice de dieu amen est ce que vous comprenez mes bien aimés fidèles téléspectateurs donc la justice de dieu n'est pas la justice en soi comme la justice dans le monde dans le monde quand tu fais quelque chose de mal on te condamne mais dans les choses de dieu la bible dit déjà dans romain chapitre 8 verset 1 il n'y a plus des condamnations pour ceux qui sont en christ jésus parce que jésus christ c'est son sang qui a coulé à purifier tous nos péchés passés présents et futurs et voilà pourquoi mon bien aimé la justice c'est un don tu ne le mérites pas et une fois que tu deviens juste et je viens de dire les domaines dans le sur lequel votre foi doit se baser en tout premier lieu c'est la justice parce que mon bien aimé si tu crois que tu es juste aux yeux de dieu non par tes mérites par ta performance par ta bonne conduite mais tout simplement par la foi en jésus christ mon bien aimé tu as les doigts de mener une meilleure vie parce que tu dis je suis la justice de dieu en christ et jésus je suis justifié par le sang de jésus et j'ai les droits de mener une meilleure vie amen merci francis que zola qui suit aussi avec la la soeur angélique zola qui regarde et vous disent shalom amen et bachala qui dit la justice de dieu par la foi en jésus christ amen donc ce n'est pas la justice du monde beaucoup vous savez la justice du monde où il ya la justice en soi c'est quoi c'est à dire que tu crois que tu dois faire quelque chose pour que dieu te bénisse tu dois prier tu dois gêner tu dois faire ceci tu dois faire cela pour que dieu te bénisse or ce n'est pas l'écart c'est par la grâce c'est à dire la faveur immérité que nous sommes sauvés par le moyen de la foi d'une fois voir la foi en la grâce la foi en jésus et voilà pourquoi pour naître et de nouveau ce n'est pas parce que tu as une bonne conduite que toi dieu va te considérer comme quelqu'un qui est juste aux yeux de dieu non tu deviendras juste aux yeux de dieu tout simplement par la foi en jésus christ c'est ça la vérité justice des dieux par la foi en jésus christ pour tous ceux qui croient de la même manière si tu es malade tu veux être guéri mon bien-aimé ce n'est pas question pour que tu dises que je dois faire ceci je dois gêner pour que je sois guéri non la guérison divine mon bien aimé toute bénédiction que tu cherches à mériter par tes propres efforts n'est plus par n'est plus grâce est ce que vous comprenez la grâce quelque chose que tu ne mérite pas que tu ne gagnes pas donc tu n'es même pas digne mais tu mérite cela parce que tu as tout simplement la foi en jésus christ et tu est devenu juste aux yeux de dieu en règle comme si tu n'as jamais commis de péché et une fois que tu crois que tu es devenu juste tu es dans une position où l'ennemi le diable ne peut pas te toucher une pépate est dominée mais au contraire c'est toi qui va commencer à dominer sur l'ennemi le diable ça c'est la vérité j'ai dit des choses avec beaucoup de conviction voilà pourquoi vous remarquerez que moi dans mon ministère je peux commencer du 1er janvier au 31 décembre vous ne me verrez peut-être pas peut-être gêné ça je ne dis pas que si vous gênez c'est mauvais vous ne me verrez pas gêné vous ne me verrez pas aller à la montagne de la prière vous ne me je dois faire ça pour recevoir la bénédiction alors que tout est par grâce ce par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de nous c'est un don des dieux ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie vous savez beaucoup des gens se glorifient quand il sait que je suis allé à la prière je priais et lorsqu'il vient il voit un grand nombre de gens dans son église il voit voilà c'est le résultat de mes prières mais non mes bien-aimés ce n'est pas ça c'est pas ça voilà pourquoi vous entraînez les enfants de dieux à faire des choses alors qu'ils peuvent tout recevoir par la grâce et quand ils croient qu'ils sont juste parce qu'ils ont reçu les dons de la justice vous avez les droits de mener une meilleure vue être en bonne santé physique ça c'est la vérité ça c'est le rayement est ce que vous comprenez mes bien-aimés fidèles téléspectateurs voilà pourquoi quand je dis que la guérison divine par la foi en jésus christ c'est vrai tu peux recevoir ta guérison si tu es malade quand tu as la foi en jésus christ c'est ça la vérité et la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de christ du réma des dieux ça c'est la vérité mais bien-aimés la fois ne vient pas d'une autre manière ça ne vient pas par la prière ou quoi que ce soit ça vient de ce qu'on entend tu entends quoi tu entends le réma en ce moment tu reçois le réma la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du christ vient du réma des dieux le réma c'est la vérité révélée quand tu reçois une révélation comme pierre a reçu la révélation le seigneur jésus lui a dit viens et il a commencé à marcher sur l'eau ça c'est la vérité parce qu'il avait fixé son regard vers jésus tant que tu fixera ton regard vers jésus tant que tu marcheras à la lumière de la parole de dieu tant que tu croiras que tu es juste aux yeux de dieu mon bien-aimé tu diras je suis au bénéfice de la grâce de dieu je marche à la lumière de la parole de dieu et dieu est en train de me rendre la vie selon sa parole cette parole qui dit prospérez sur le plan matériel et financier soyez en bonne santé physique du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds comme prospère l'état de ton âme ton âme est en train de prospérer en ces moments où tu reçois le réma la révélation de la vérité de la parole de dieu amen voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs tu peux être guéri tout simplement par la foi en jésus christ la foi en la grâce parce que tu peux avoir aussi ta propre foi mais qui n'est pas basé sur la parole de dieu qui n'est pas basé sur jésus et sur son œuvre qu'il a accompli sur la croix voilà pourquoi j'ai dit la foi en jésus christ oh quand tu as la foi en jésus christ tu vas savoir que la guérison divine t'appartient et comment tu sais que cela t'appartient à partir de la parole du dieu dans la bible tu verras par exemple dans esaïe chapitre 53 verset 4 à 5 la bible dit c'est son aux maladies que jésus a porté c'était nos douleurs qu'il s'est chargé et par ce maître sur nous avons été guéri tu as été guéri dit amen tu verras mon bien-aimé ma bien-aimé dans mathieu ou 17 la bible dit il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies et par ce maître sur nous sommes guéris amen tu verras dans un pierre 2 24 la bible qui dit lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin qu'ils morts au péché nous vivions pour la justice lui par le maître sur dit qu'elle nous avons été guéris yé na ma pipi na yé to bikisama si tu crois que na ma pipi na yé to bikisama tu ne peux pas accepter la maladie dans ton corps tu ne peux pas croire parce que tu as toussé parce qu'il y a l'écoulement de nez tu vas croire que toi tu es malade tu dois aller consulter directement le médecin non tu vas croire que la maladie n'a pas de place dans ton corps jésus les a porté il y a d'ici là 2000 ans et tu vas dire maladie ah plus jamais partez quittez et mon bien-aimé il te sera fait selon ta foi qu'il te soit fait selon ta foi je te rendra la vie selon sa parole c'est la vérité parce que la parole de dieu c'est les médicaments pour notre corps au lieu d'aller chez le médecin qui va te prescrire le médicament il te dira prend cela matin midi soir trois fois par jour pendant une semaine mais toi avec le réma que tu reçois tu diras seigneur mon dieu la parole de dieu c'est les médicaments pour moi seigneur rends moi la vie selon ta parole cette parole qui dit tu as pris mes infirmités tu t'es chargé de mes maladies et par tes maîtres sur j'ai été guéri maladie quittez mon corps au nom de jésus mon bien-aimé tu verras que la maladie va disparaître parce que dieu a mis la nature dans notre corps et ton corps peut être guéri aussi naturellement parce que tu manges tu prends la nourriture et tu te nourris très bien et ça peut être un système immunitaire pour toi et moi j'ai toujours dit la parole de dieu c'est vraiment les vrais systèmes immunitaires parce que quand il reçoit la parole de dieu mon bien-aimé dieu te rendra la vie selon sa parole parce que sa parole c'est le médicament c'est vraiment le remède pour tout notre corps c'est la bible qui l'a dit ce n'est pas moi qui l'a dit peut-être tu ne connais pas cela dans la parole de dieu mais moi je connais cela c'est l'heure aimant c'est la bible qui dit dans proverbe 80 22 mon fils soit attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloigne point de tes yeux garde les dans le fond de ton coeur car cette parole que tu reçois maintenant en ce moment tu reçois l'heure aimant cette parole c'est la vie pour toi donc tu ne peux pas mourir ne pensez pas à la mort même si la maladie t'a dérangé penser à la vie amen c'est la vie la parole qui est tirée soit c'est la vie pour toi cette parole c'est le remède le médicament pour tout encore la bible dit tout encore du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds si cette parole te dit jésus a pris tes infirmités il s'est chargé de tes maladies quoi une fois juste va produire une vie juste de l'extérieur on verra que tu es en bonne santé comme moi j'ai toujours été en bonne santé j'ai dirigé l'église 22 ans les fidèles ne m'ont jamais vu malade je leur ai toujours dit parce que dieu me rend la vie selon sa parole je me vante de jésus et de ce que sa parole accomplit dans ma vie et dieu me rend la vie selon sa parole c'est ça la vérité il doit en être ainsi aussi pour vous qui suivez la méditation de la parole voilà pourquoi je vous demande de partager cette vidéo à vos amis à ceux là qui sont malades qu'ils suivent cela pour qu'ils croient que dieu le rendra la vie selon sa parole la parole c'est les médicaments pour tout notre corps parce que la bible le dit c'est la vie pour toi c'est la santé c'est à dire la santé en original brevet dire c'est le remède c'est le médicament pour tout notre corps ça c'est la vérité la parole c'est le médicament quand il commence à proclamer par le maîtrisé de jésus je suis guéri tu vas comprendre mon bien-aimé que c'est cette parole là qui va te guérir je me rappelle un témoignage de quelqu'un qui est allé consulter l'homme de dieu le pasteur yon guichaud il avait les goitres en lui et il est allé à la montagne des prières comme ils ont l'habitude d'aller à la montagne et lorsqu'il est arrivé le pasteur lui dira ok va à la montagne va prier et tu vas répéter plusieurs fois qui par le maîtrisé de jésus je suis guéri vous savez la personne a répété cela plus des dix mille fois il disait par le maîtrisé de jésus je suis guéri par le maîtrisé de jésus je suis guéri par le maîtrisé de jésus je suis guéri il ne s'en rend même pas compte qu'il parlait et au moment où il parlait nous ont bien aimé les goitres a disparu parce qu'il proclamait que par le maîtrisé de jésus je suis guéri s'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment qu'il est malade et si tu commences à dire par le maîtrisé de jésus je suis guéri mon bien-aimé dieu te rendra la vie selon sa parole dieu n'est pas un homme pour mentir ni les fils de l'homme pour se répentir c'est qu'il promet il a la capacité de l'accomplir ça c'est la vérité aucune parole n'est sort de dieu et ne retourne à dieu sans avoir produit des faits ça c'est la vérité ça c'est vraiment si vous croyez mon bien-aimé que vous êtes la justice de dieu vous n'êtes pas devenu juste pas pour vos propres oeuvres par votre bonne conduite vous êtes devenu juste parce que vous avez la foi en jésus christ et voilà pourquoi vous pouvez recevoir la guérison par la foi en jésus christ et par son oeuvre qu'il a accompli sur la croix il avait crié tout est accompli tout était terminé voilà pourquoi tu te reposes dans le lieu céleste avec jésus christ dans le lieu très haut dans le lieu secret du très haut là où tu te reposes bien au dessus des dominations des autorités de satan et de tout non qui peut être renommé comme kovid 19 qui est sous nos pieds sous tes pieds mon bien-aimé aucune maladie ne peut te toucher dans ton corps parce que la loi de l'esprit de vie en jésus qui t'est régi et au dessus de la loi du péché et de la mort tant que tu marcheras à la lumière de la loi de l'esprit de vie en jésus christ aucun microbe aucun virus ne t'atteindra d'ailleurs le psaume 91 c'est vraiment les promesses de dieu pour notre protection et pour ta famille la bible dit aucun fléau n'atteindra votre demeure amen fléau mon côté maladie mon côté aussi mananda pour nabino personne dans votre maison ne pourra être touché par ce kovid qui est d'ailleurs appelé à disparaître à partir parce que tu reçois la parole de dieu qui est le médicament pour notre corps depuis que j'avais cru que la parole de dieu c'est le médicament pour mon corps mon bien-aimé j'ai commencé le 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans prendre un médicament parce que je sais que mon médicament c'est la parole de dieu et dieu me rend la vie selon sa parole ça c'est la vérité les gens dans réma connaissent même ceux qui sont en europe partout aux états unis ils connaissent la colo barréma dieu me rend la vie selon sa parole que dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir et ma devise a toujours été je les dis je les crois un point c'est tout un point c'est tout si dieu me dit qu'il m'a déjà guéri il m'a guéri s'il me dit qu'il m'a déjà béni il m'a béni s'il me dit qu'il m'a déjà délivré il m'a déjà délivré voilà pourquoi j'ai rend grâce au père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière j'avais commencé mon ministère avec ce passage biblique le 8 février 1998 voilà mes bien-aimés 22 ans déjà passé je vis la vérité de cette parole parce que la bible dit les justes vivra par la foi amen tu es devenu juste non par tes mérites tu es devenu juste par la foi en jésus christ et quand tu es juste les justes vivra par la foi amen et nous marchons par la foi et non par la vue ne te laisse pas impressionner par ce que tu entends ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois ne te laisse pas impressionner par ce que tu ressens dans ton corps tu t'es réveillé tu sens mal ne dis pas je sens mal non ne sors pas cela de ta bouche dit à part j'ai apporté cette douleur parce que ce sont mes douleurs que jésus a apporté cédé par ce maître si j'ai été guéri tu verras que tu seras guéri parce que la parole que tu crois c'est les médicaments pour tout encore et dieu n'est pas un homme pour mentir ni les fils de l'homme pour se répentir c'est qu'il promet il a la capacité de l'accomplir ça c'est la vérité la vérité révélée c'est le réma comme le dit mon bien-aimé bachala rossi christian à partir de johannesbourg en afrique du sud ça c'est le réma mais bien-aimé mon ministère avait commencé peut-être les gens pronostiquaient pour dire ça ne fera pas longtemps mais bien-aimé comme je savais que je suis juste non par mes mérites mais par la foi en jésus-christ j'avais le droit de mener une meilleure vie des ressources dans ce que j'entreprends parce que le juste vivra par la foi et je ne marche pas par la vie je marche par la foi et la vie par la foi est la plus belle au monde c'est la vie que dieu nous réserve et la marche et qu'il nous destine ça c'est la vérité ça c'est le réma ne marchez pas par la vie ne te laisse pas impressionner par ce que tu entends ce que tu vois ou ce que tu ressens dans ton corps prête attention à ce que tu crois ce que tu crois c'est la parole de dieu et dieu te rendra la vie selon sa parole cette parole qui dit tu ne mourras pas tu vivras tu proclamera le merveille de l'éternel cette parole qui dit les nombres de nos années s'élèvent à 70 ans 70 ans lorsque tu atteindras cet âge tu iras jusqu'à 80 si tu n'es pas rassasié aller jusqu'au jour où tu seras rassasié tout en sachant que dieu t'a prévu 120 ans hier ma fille la deuxième la deuxième fille c'est son anniversaire 32 ans d'âge voilà pourquoi si tu crois la parole de dieu 32 ans j'irai jusqu'à 70 ans ne crois pas que tu pas tu peux mourir aujourd'hui ce ne sont pas les choses que tu vois les covets là des histoires comme ça ce sont ces choses là que toi tu vas vivre tu vas vivre la vérité de la parole de dieu tu es juste aux yeux de dieu les justes vivra par la foi et si tu es juste tu as le droit de mener une meilleure vie ce n'est pas parce que tu entends que les gens mènent de tel côté de tel autre la bible dit même si les gens sont atteints d'un côté et puis dix mille tombent dans dans de l'autre côté dix mille d'un côté dix mille de l'autre côté cela ne t'atteindra pas ce qui leur arrive ne vous arrivera pas parce que le némi ne vous surprendra pas aucun malheur ne vous arrivera la bible dit dieu a élevé aux milliers de son peuple un jeune homme il t'a ou un des cent mille saint sa main te soutient son bras te fortifie l'ennemi ne te surprendra pas tous les jours quand tu marches tu marches sur les démons les mauvais esprits sur toute la puissance de l'ennemi l'ennemi ne peut pas te surprendre quand tu marches dieu contrôle tout il sait ce qui est devant toi et qui peut te nuire il fera en sorte que cela soit écarté parce que tu as la foi en dieu et tu crois que tu marches sur le démon et les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi rien ne pourra te nuire voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs les justes vivra par la foi voilà pourquoi la guérison ne peut venir que par la foi en jésus christ j'ai dit bien la foi en jésus la foi en la grâce en son oeuvre quand tu regardes jésus tu vois son oeuvre qu'il a accompli sur la croix mon bien-aimé dieu interviendra pour changer la situation en votre faveur je crois que dans la méditation d'aujourd'hui dieu est en train de changer la situation en votre faveur s'il y avait la maladie tiré soit ta guérison s'il y avait la pauvreté tiré soit la prospérité si tu avais les chagrins il te donne la joie s'il y avait vraiment la peur tu as l'amour de dieu l'amour parfait des dieux qui bannit la crainte parce que en toi tu ne peux pas créer la crainte la peur vous savez covid c'était une façon l'arme de l'ennemi les diables cet ennemi invisible pour faire peur aux gens or mon bien-aimé jésus a déjà dit à ses disciples rassurez-vous j'y suis c'est moi n'ayez pas peur ne crains point pas car le seigneur est avec toi ne promène pas des regards inquiets car il est ton dieu il te fortifie il te soutient de sa main droite triomphante ça c'est la vérité c'est la bible qui le dit dans esaïe 41 verset 10 donc c'est lui qui à la fois dans son coeur parce que dieu est à donner les saintes esprits qui vit en toi parler donc les saintes esprits vit en toi et là où les saintes esprits vit la bible dit dans romains 5 5 dieu nous a donné les saintes esprits pour remplir notre coeur de l'amour de dieu et quand il y a l'amour de dieu en toi tu ne peux pas créer la peur en toi la peur vient de l'extérieur vers l'intérieur or quand il y a la foi tu as l'amour de dieu la bible dit l'amour parfait banni là la crainte et voilà pourquoi la crainte ne peut pas atteindre la crainte vient de l'extérieur quand quelqu'un veut jeter quelque chose contre toi tu vas chercher à esquiver mais ce n'est pas toi qui crée la peur à l'intérieur de toi ça vient de l'extérieur et voilà pourquoi quand tu as la foi quand tu marches dans l'amour c'est lui qui marche dans l'amour il jouira de la bénédiction de l'éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y a jouté rien mon bien-aimé tu n'as pas fourni des efforts pour être béni il ya quelqu'un qui l'a fourni à notre place c'est jésus christ fixe ton regard vers jésus vois l'oeuvre qu'il a accompli sur la croix il avait crié tout est accompli et voilà pourquoi tout était terminé tu peux jouir de la guérison divine si tu étais malade quand tu as la foi en jésus christ parce qu'il te dira par mes meurtres sur par les meurtres sur de jésus tu as été guéri et crois cela et tu te rendra la vie selon sa parole voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs ce que je voulais partager avec vous la méditation de la parole du dieu ça c'est très important ça c'est la très important en ce moment où nous tendons vers la fin de notre méditation de la parole du dieu amen je vous demande s'il vous plaît peut-être aujourd'hui je peux terminer cette partie de parler un peu de la guérison de la maladie parce qu'il fallait en parler dans le cadre de ce kovid parce qu'il fallait vraiment vous enraciner dans le réma à propos de la guérison divine prochainement je vais parler de la prospérité la provision l'abondance pour vous dire que vous ne pouvez pas être pauvre parce que des riches que jésus était il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichi dieu veut vous bénir pour devenir source de bénédiction et je crois que vous serez des gens qui vont commencer à soutenir même ces ministères vous allez donner votre argent vous deviendrez des investisseurs dans le royaume de dieu pour faire avancer le royaume de dieu afin que nous propageons l'évangile de jésus-christ qui est la puissance des dieux pour le sali de quiconque croit comme la bible le dit dans romain chapitre premier les versets 16 je n'ai point honte de l'évangile c'est la puissance des dieux pour le sali de quiconque croit vous pouvez comprendre que quelqu'un un économiste qui a démissionné dans la vie professionnelle qui s'est engagé dans l'oeuvre de dieu et j'ai compris ce que paul avait dit tout ce qui était dans le monde c'était des ordures c'était tout ce que j'avais considéré comme gain c'est pour moi une perte afin de recevoir la connaissance de jésus-christ je vais vous dire avec beaucoup de conviction la vraie prospérité c'est connaître jésus et les connaître de plus en plus c'est ça la vraie prospérité voilà pourquoi ma passion a toujours été de diriger les gens vers jésus et également de les enseigner à devenir prospère or la vraie prospérité c'est connaître jésus vous venez de connaître jésus ce matin avec la méditation parce que vous avez eu la foi en jésus-christ et je crois que vous êtes guéris vous n'êtes plus malade un nombre de fois ne marche pas par la vue ne regardez pas comment cette maladie est partie croyez une foi juste produit une vie juste qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de jésus-christ voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs vous qui venez de suivre la méditation de la parole du dieu ce merveilleux c'était fantastique je vous demanderai peut-être dans le domaine de la guérison divine proposer cette vidéo aux gens qui sont malades ça je vous en prie moi il ya certaines personnes qui ne peuvent pas subir ce que les autres subissent certaines choses arrivent dans la vie des gens parce que eux mêmes ils le permettent or la bible dit tout ce que vous refuserez ici sur la terre sera refusé dans le ciel et tout ce que vous délierez donner un libre cours je donne libre cours au saint-esprit d'agir partout où vous êtes et d'empêcher le mal sur toutes ses formes si d'autres personnes vivent en bonne santé pourquoi toi aussi tu ne peux pas vivre en bonne santé si les pasteurs capitaux témoigne qu'ils commencent le 1er jusqu'au 31 décembre sans prendre le médicament mais son médicament c'est la parole du dieu pourquoi tu ne peux pas croire aussi à cela hier nous avons médité sur psa 118 verset 8 il vaut mieux faire confiance à l'éternel en qui tu te réfugiés que de faire confiance en dieu le roi ça n'était pas mort parce que il a consulté les médecins je vous refuse pas d'aller consulter des médecins mais avant d'aller consulter consulter d'abord dieu mettez dieu à la première place peut-être en consultant dieu je ne dis pas peut-être même je crois en consultant dieu tu verras que dieu te dira que tu es déjà guéri et tu verras que ces rendez-vous avec le médecin n'aura plus lieu parce que la parole du dieu c'est le médicament pour tout encore ça c'est la vérité ça c'est le rayement mes bien-aimés je voulais tout simplement vous faire croire qu'il faut fixer les regards vers jésus avoir la foi en jésus christ pour la guérison divine même aussi pour les autres domaines de votre vie parce que son oeuvre était terminée il avait crié tout est accompli le travail était terminé et c'est ce qui fait que nous sommes assis avec jésus dans le lieu céleste bien au dessus des dominations des autorités bien au dessus des tout nom qui peut être nommé comme co vide et c'est là où nous sommes avec jésus parce que tu as reçu jésus comme seigneur et sauveur si tu n'as pas encore reçu aujourd'hui c'est les jours favorables la bible dit si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus si tu crois dans ton coeur que dieu a ressuscité jésus d'entre le monde tu seras sauvé en croyant du coeur on parvient à la justice en confessant de la bouche on parvient au salut même là où tu es si tu confesses seulement les noms de jésus tu seras sauvé et la gloire reviendrait à dieu et ça sera vraiment de la joie au ciel parce qu'il y a quelqu'un qui a reçu jésus comme seigneur et sauveur et comme tu as reçu jésus comme seigneur et sauveur mon bien-aimé tu as les droits de mener une meilleure vie parce que tu as reçu les dons de la justice avant de recevoir la santé l'âme la guérison ou tout autre bienfait mais d'abord ta foi sur la justice ce qui est un don et lorsque tu reçois jésus nous recevons des choses selon romain 5 17 l'abondance de la grâce d'a dit l'abondance de jésus voilà pourquoi il faut fixer les regards vers jésus et son oeuvre qu'il a accompli sur la croix et les dons de la justice ce sont ces deux choses qui peuvent vous permettre de régner de dominer sur l'ennemi les diables et en aucun jour les diables ne vous dominera parce que nous avons reçu l'autorité des marchés sur les demandes et les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi rien rien ne pourra vous nuire que dieu vous bénisse qu'il vous rende la vie selon sa parole partagez cela mon numéro c'est plus de 143 81 812 00 92 plus de 143 81 812 00 92 c'est à dire 00 92 c'est mon numéro même si whatsapp et dans whatsapp il ya les groupes de remis qui est là une idée qui a été inspirée par le bien-aimé bachala rossi à partir de l'afrique du sud que je bénis merci beaucoup que dieu vous rende la vie selon sa parole cette parole qui dit vous êtes la justice des dieux par la foi en jésus-christ parce que vous avez cru une fois juste produit une vie juste qu'il en soit ainsi c'est votre foi qui va faire la différence que tu vous bénisse merci à tous ceux qui ont suivi cette méditation d'aujourd'hui partagez cela vos amis ça je vous en prie peut-être je parlerai d'autres thèmes comme la prospérité la provision parce que vous devez savoir aussi que dans le domaine là vous deviendrez pdg de vos propres affaires aujourd'hui vous travaillez chez quelqu'un mais demain c'est vous même les patrons de vos propres affaires ça je l'ai dit parce que moi je prépare les gens à devenir des entrepreneurs moi même je suis un entrepreneur j'ai tout un système réma leadership un système numérique avec son serveur avec un site professionnel que je vous demande de consulter capital ministries point org 24 heures sur 24 ça c'est pour vous dire que on donne que c'est qu'on a ça c'est la vérité ça c'est le réma voilà pourquoi mes bien-aimés jésus que vous avez reçu c'est ce jésus-là qui est aussi votre prospérité et qui est aussi tout pour nous parce que la bible dit jésus nous prend en charge avec beaucoup de bienfaits c'est lui qui nous prend en charge vous voyez dans le monde aujourd'hui les économies n'arrivent plus à prendre en charge les gens parce qu'ils sont bouleversés avec ce convivre mais toi tu ne peux pas être bouleversé parce que tu t'attaches à celui qui est l'inébranlable jésus christ le roi des rois les seigneurs et seigneurs les lions de la tribu des gigas l'étoile brillante du matin l'alpha et l'oméga les commencements et la fin les dieux véritables et la vie éternelle le commandant suprême de l'armée d'occupation cette armée qui n'est pas point parce qu'il a combattu les diables il a vaincu sa victoire c'est notre victoire je suis un de ces généraux dans cette armée qui n'est pas point qui démontre la réalité de la défaite de satan qui est un ennemi vaincu de fait détrôné dépouillé anéantie paralysé et qui restera sur nos pieds ça c'est la vérité un des généraux de l'armée d'occupation les coachs docteur capitaine bombé voilà merci renate et maconde à partir de l'allemagne qui a suivi débora salambote à partir de la france sarah ineza à partir de la grèce bachala rossi à partir de johannes vous en afrique du sud pasco luke badio ici à kinshasa rit dialunda à partir de luanda en angola mami mackanzo à partir d'ici à kinshasa rita mamboueni à partir des états unis d'amérique bienvenu kyo di mamboueni qui ne m'a pas signalé je ne sais pas qui ne m'a pas signalé tu es dans quel coin du monde merci shaina shaina c'est ma petite soeur adrienne avec la famille en france soyez bénis vous tous betim bombi à partir de la belgique benoît landu à partir de kinshasa narsis paoulou ici à kinshasa il ya leon kiangani à partir des états du canada canada leon kiangani à partir du canada bombi anderson à partir de l'allemagne amos et ses coins à partir des états unis d'amérique pasteur merci homme de dieu mon ami voilà collègue de l'université glody dola glody dola c'est pour la première fois tu n'as pas signalé dans quel coin glody dola avant que je termine si tu peux écrire rapidement que je vois si tu es dans quel coin on m'a signalé bien que ça n'a pas apparu sur mon écran ici mais on m'a signalé par ma chérie elle est l'évangéliste qui est en train de m'aider félicitations merado shiria dulcine c'est elle mon aide aide pas seulement dans le balaisage bien mais aussi dans l'oeuvre de dieu amen voilà elle m'aide glody dola et je ne sais pas si dans quel coin du monde franciske zola ici à kinshasa angélique zola ici à kinshasa également zizel diello en suisse oméga massia en suisse également voilà tous ceux qui ont suivi partager cette vidéo à vos amis vous êtes sauvés pour sauver les autres vous êtes en bonne santé et mais aussi que les autres soient en bonne santé voilà léon qui a gagné qui dit pesa mon ambo tinaïe amen pesa maman bote naïe elle me suit de l'autre côté chère adolphe libalé zapier 34 ans des vies conjugales les 31 mai 2026 par la faveur et mérité de jésus qui dieu vous bénisse qu'il vous rende la vie selon sa parole au nom de jésus c'était votre bien-aimé l'apôtre de jésus l'archevêque mentor coach docteur capitaine bombay c'est lui qui vous établie vous fortifie dans la foi et dans la particularité le mariage est bon et dans la différence les systèmes réellement leadership merci papa comme à l'a dit bachala que les confinements puissent finir et qui te soutenir le ministère a confiné aussi là vous êtes confiné dans les corps mais pas dans l'esprit amen ça va finir vous allez travailler dieu vous bénira pour devenir une source des bénédictions et soutenir cette oeuvre pour faire avancer le royaume de dieu recevez cette bénédiction s'il ya des gens après le covid après ces confinements il y a des gens qui seront bénis c'est vous on verra la gloire de la bonté de dieu et de sa grâce divine dans vos vies qui va rayonner au nom de jésus amen qui vous bénisse bonne journée shalom merci